Musique L'histoire d'Europe prend l'intégralité de l'Europe, l'intégralité prend un espace large de l'Europe, parce que les frontières actuelles n'ont absolument aucun sens et qu'il faut essayer de prendre un espace qui ait un minimum de sens à l'échelle du temps qui a été retenu pour ce volume, à savoir 40 000 ans d'histoire, qui met donc en perspective sur la très longue durée la première histoire européenne, donc commençant à Néandertal et se finissant classiquement avec un vercingétorix qui tient le lieu de figure de héros national parfois. L'après-histoire c'est un pluriel qui désigne les sociétés qui occupe l'Europe qui vit dans l'Europe à cette époque et qui donc sont marqués par des temps différents entre le paléolithique, la naissance de l'agriculture avec le néolithique, les âges des métaux qui succèdent et donc avec des moments à la fois de continuité et puis des temps spécifiques de rupture et l'identité de chacune de ces sociétés de manière particulière. Le corpus documentaire se compte évidemment en millions de traces qui sont souvent en Europe des traces modestes et non pas des traces prestigieuses, visibles, sauf quelques cas particuliers, mais souvent on est dans des traces de trous de poteaux de maison, on est dans l'analyse de graines, de petits objets du quotidien, donc des vestiges qui racontent l'homme dans sa réalité de tous les jours et puis des moments un petit peu plus forts avec des tombes exceptionnelles, du mégalithisme, des héros comme Otsi et donc ces deux niveaux-là qui sont superposés, associés dans le volume. Sous-titrage ST' 501